Pendant deux jours, soit du 16 au 17 mars 2023, trois experts du ministère national de l'Intérieur et Affaires Coutumières, venus de Kinshasa, vont animer un atelier des renforcements des capacités à l'intention des chefs coutumiers, membres de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers, CCRCC en sigle de la province du Okatanga et des quelques cadres de la division provinciale des affaires coutumières. Au nom du gouverneur Jacques Koula-Katoué, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Moutandala, a salué l'initiative prise par le secrétariat général des affaires coutumières car cet atelier permettra d'évaluer le fonctionnement de la CCRCC en province et le renforcement des capacités de ses membres en matière de règlement des conflits coutumiers qui permettront aux populations de vivre en paix et la quiétude comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tissakedi-Tilombo. La paix et la quiétude des populations est aussi une grande préoccupation du chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tissakedi-Tilombo. C'est pourquoi je salue cette formation qui permettra à tous d'être mieux outillés pour mieux accomplir votre mission. Et au nom de son excellence, M. le gouverneur de province, appelé à d'autres charges, Je déclare ouverte la session de formation sur le renforcement des capacités des membres des commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers CRCC en sigle. Je vous remercie. Notons que cet atelier d'évaluation et de formation intervient 5 ans après l'élection et l'installation de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers CCRCC en sigle dans les Okatanga.